Nous n'avons pas le temps, malheureusement, pour la traduction, pour le faire toute la traduction, on a un régime. Allah Azza wa Jal nous dit, « Ne chivez pas, éloignez-vous, donc écartez-vous, les pas de chépan. » Chépan, il ne vient pas pour vous dire, « Laisse la prière, non, c'est très facile. » Il ne vient pas pour vous dire, « Fournivez, il ne vient pas pour vous dire, « Bois, bois, là, mais il prend le pas par pas. Pas par pas, il cherche donc des solutions. Il te met sur une rail qui t'amène vers l'égarement, vers l'enfer, vers les péchés. » Raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous dit, « Ne chivez pas, écartez-vous, les pas de chépan. » Ici, nous allons régimer, « Ne chivez pas, les pas de chépan. » Ils ne cherchent pas à vous égarer directement, mais ils vous viennent vers l'égarement, vers les péchés. Un serviteur, adorateur Allah Azza wa Jal, un homme juste de Bani Israël, qui s'appelait Borsis. On prenait la référence de Borsis. Quand on citait les chèvres religieux, son nom, il est là. On le cite lui aussi. Un jour, dans la cité où ils vivaient, trois hommes voulaient aller, donc Al-Djihad, fils Abilillah. Ils avaient une sœur, ces trois hommes, qui doit donc impérativement rester, qui doit donc rester à la maison. Donc cette fille a perdu ses parents depuis. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Alors ils ne voulaient pas aussi la laisser seule par peur d'agression, de viol ou de malfaiteur. Ils ont donc décidé de lui confier un homme juste, un homme sérieux, un homme serviteur d'Allah Azza wa Jal, un grand homme adorateur, juste pour la sécurité. Au début, Borsis a refusé, mais ils nous disent, tu ramènes juste le repas, donc tu tapes la porte, tu retournes chez toi. Si tu veux, ne dis même pas, ne le dis même pas bonjour. Tu viens, tu poses le repas, tu retournes chez toi. Donc vous habitez dans le même quartier. Et un jour, quelques jours après, c'est un jour, c'est du tout aussi.